Vidéo bilan lecture, tu commences à avoir l'habitude, je vais vous présenter des lectures marquantes que j'ai eues ces derniers jours et à la fin je te présente l'oeuvre qui m'a le plus marqué, celle que tu devrais acheter ou au moins tu devrais t'y intéresser un minimum. On commence avec Holy Land, je me suis mis à jour sur la parution au Canada. Holy Land je te le rappelle c'est un manga plutôt d'arts martiaux où on va suivre un jeune qui est un peu harcelé à l'école mais il s'entraîne en secret en lisant des livres et tout ça et en fait il a des aptitudes et il va se retrouver dans la rue à faire des combats un peu malgré lui mais il va un petit peu aimer ça. Il va se retrouver très vite à battre des Kaira de la rue, ça va devenir un peu, on l'appelle le chasseur de Yankees. Il va se faire une renommée et ça va devenir une tête à abattre. Il va se faire un groupe d'amis un peu à la Dragon Ball Z où forcément l'ennemi va devenir son ennemi un peu plus tard. Avec Vegeta, des choses comme ça. Là dans Holy Land on a à peu près cet archétype là où les premiers ennemis qu'il va battre vont devenir ses potes. Les choses que j'aime un peu moins dans ce manga c'est que des fois on rentre peut-être un peu trop dans le détail dans les arts martiaux. Je trouve que voilà des fois c'est un peu trop détaillé sur tel truc, tel style, tout ça c'est un peu lourd au niveau de la lecture. Pour ce qui s'agit du dessin Kujimuri, j'aime... En fait c'est pas que j'aime pas son dessin mais je trouve qu'il a un peu de mal à retranscrire les émotions des personnages à travers leur visage, leur regard. Il y a des planches où ça marche très bien, il y a des planches où franchement on dirait que les personnages ont le charisme d'une huître. Et ça c'est pour les points faibles parce que pour les points forts je trouve qu'il y a quand même une tension qui s'émane de ce manga. Ce personnage principal on a vraiment envie de le voir évoluer et il va constamment se remettre en question. Il va pas forcément devenir le meilleur tout ça très vite, il va y avoir forcément des épreuves. Il va même régresser en niveau à certains moments, on va savoir pourquoi, on va expliquer pourquoi, on va s'imaginer pourquoi. Les confrontations sont aussi variées au niveau des styles parce que je te l'ai dit c'est un défaut. Des fois l'auteur explique un peu trop les arts martiaux, ça devient un peu rébarbatif mais en fait ça veut dire aussi qu'il connaît son sujet. Et des fois on va avoir des confrontations avec quelqu'un qui se bat plus avec les poings et les pieds, donc un striker contre un grappleur. Quelqu'un qui a plus tendance à gripper, à mettre au sol, à lutter. Donc on va avoir ces confrontations de style qui sont bien expliquées du coup mais qui graphiquement aussi rendent super bien. Et à chaque fois on a des confrontations différentes. J'ai aussi fini Dr Stone, voilà je me suis fait un petit peu un rush de fin pour arriver avec ce 26 tomes qui est la fin de Dr Stone. Même si j'ai vu sur internet qu'il y avait un nouveau volume qui allait sortir, je pense comprendre pourquoi. Bon je vais pas spoiler dans cette vidéo, je vais juste te donner mon ressenti sur cette fin. Je trouve que la fin est beaucoup trop rushée. Voilà je le dis direct, mon problème principal c'est que cette fin c'est qu'ils veulent construire quelque chose. Je vais pas spoiler quoi mais pas la toute dernière chose qu'ils construisent. Mais la chose un peu avant pour aller dans une destination un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Bah pour construire ça, ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de savoir-faire. Et là on rush énormément de choses. Et là voilà on voit qu'il y a entre chaque continent, enfin bref ils vont essayer de réveiller pas mal de personnes. Et en fait on va pas voir ça se développer. Tout va bien se passer en fait. Voilà tous les humains qui vont être réveillés, bah on sait pas qui c'est mais ils vont aider la cause. Y'a pas... Je trouve qu'il manque ce développement. Alors en même temps je suis content que le manga se termine en 26 tomes. Mais je pense que c'est un manga qui aurait mérité peut-être 5-6 tomes pour développer un peu cette nouvelle partie. Je trouve aussi que c'est beaucoup trop facile pour Senku et ses amis de naviguer en eau trouble. Voilà ils vont avoir des confrontations mais ça se passe toujours très très bien. C'est un peu trop tiré par les cheveux pour un manga qui se veut quand même très terre à terre au niveau de la science. Parce qu'on va avoir vraiment des explications et on va nous montrer comment ils vont arriver à construire telle ou telle chose. Avec vraiment des explications très poussées alors je sais pas si c'est vraiment... Bah oui c'est le cas parce qu'ils ont vraiment des consultants scientifiques qui vont venir appuyer un peu le récit. Et ça c'est vachement intéressant pour apprendre des choses même si à la fin de Docter Zone, à la fin du top 26, Je m'en souviens de pas grand chose non plus en termes de science. Voilà y'a peut-être 2-3 trucs qui m'ont marqué mais dans la globalité voilà j'ai pas appris grand chose malgré tout. Parce que voilà c'est du divertissement, c'est de la lecture et dans ce genre de trucs malheureusement même si on apprend en s'amusant. Voilà c'est un long monologue pour dire que j'ai pas appris grand chose de scientifique avec Docter Stone. Mais voilà pour un manga qui se veut très réaliste, très scientifique, bah malgré tout y'a des choses c'est beaucoup trop simple pour Senku. Et voilà moi y'a un peu trop de Deus Ex Machina ce qui m'a un peu dérangé. Dans l'ensemble j'ai bien aimé le manga, est-ce que tu dois le lire si tu aimes un peu tout ce qui est survie, tout ça c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup la première partie de Docter Stone, un peu moins la dernière partie. Et apparemment c'est ça, y'aura un tome 27 ou un tome un peu voilà hors série. Parce que voilà on nous laisse sur une fin, et même cette fin je la trouve vraiment bizarre voilà sur les derniers chapitres où y'a une chose qui est construite et là tu te dis ouais non c'est bon. Là faut arrêter, même si c'est justifié scénaristiquement en mode ah c'est bon ça aurait pu s'arrêter un peu avant. Enfin ils en font un peu trop avec Docter Stone et voilà s'ils continuent derrière avec ce manga bah je comprends pourquoi mais en même temps un peu déçu de Docter Stone. On va parler de bande dessinée parce que pourquoi pas on va commencer par Phénoména qui m'a été envoyé par Urban Comics. Merci à eux de m'envoyer à des comics depuis la France. Ils m'ont envoyé carrément le colis de France à Montréal ce qui est très 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 rare pour des éditeurs de faire ça donc je leur remercie encore. J'avais pas demandé Phénoména mais je suis trop content de le recevoir en fait. La couverture m'avait interpellé un moment mais j'ai pas poussé un peu plus loin et heureusement qu'ils me l'ont envoyé. Parce que vraiment j'allais passer à côté d'une oeuvre qui m'a marqué en fait. On va être dans de la science-fiction pure et dure. Il faut imaginer un monde lointain où les extraterrestres vivent en paix plus ou moins avec les humains. La géographie et les architectures ont totalement changé avec cette présence d'extraterrestres. Je te montre Toronto maintenant et je te montre Toronto dans Phénoména. Tu peux voir qu'il y a quand même une différence mine de rien. On va suivre dans cet univers un extraterrestre qui est ultra fort qui va rencontrer un humain enfant qui est pas du tout très très fort. Donc on a encore cet archétype un peu à la Lone Wolf & Cub où t'as le puissant et le faible qui vont devoir s'entraider de certaines manières. Chacun a ses forces et ses faiblesses et ils forment un duo assez intéressant. Ils vont être accompagnés plus tard d'une fille mais je te laisse découvrir dans le manga qu'est-ce qu'elle va être. Leur but aussi ça va être de trouver la cité d'or Eye qui ressemble à peu près à ça. Voilà une cité un peu, c'est une ville qui est sur pattes un peu, je te laisse découvrir un peu les mécanismes de cette ville en découvrant Phénoména. Moi ce qui m'a marqué avec cette bande dessinée c'est les dessins qui sont stratosphériques, vraiment j'adore les dessins. Je sais que les auteurs c'est Brian Michel Bendis et André Lima Arrogeau qui sont deux anciens des Big Two. Donc les Big Two c'est Marvel et DC. C'est deux tauliers qui ont travaillé, qui ont fait pas mal de choses, pas mal de bandes dessinées. Et on voit leur savoir-faire avec Phénoména puisqu'on est vraiment sur un récit palpitant avec des dessins extraordinaires. C'est en noir et blanc, ça rappelle beaucoup le manga, c'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui. Et je trouve que l'édition, et encore une fois c'est pas parce que Urban me l'ont envoyé, mais je trouve que l'édition souple comme ça et un peu moyen, grand format, c'est beaucoup trop agréable à lire. Si tu vas en librairie et que tu le vois, je te conseille de le feuilleter pour voir les dessins et pour voir aussi cette... J'adore, j'adore ce format d'édition. Ça tombe bien puisqu'il m'avait aussi envoyé sous la même édition Urban Blast les Batman Wayne Family Adventures, le tome 1. Il m'avait contacté d'abord pour ça. Je vous avoue, j'étais moyennement chaud au début parce que tout ce qui est humoristique avec du Batman, tout ça, j'avais un peu peur. Franchement, je me suis dit, je vais pas aimer. Je me suis quand même prêté au jeu, j'ai lu tout ce tome au complet. Et je dois dire que c'est plutôt assez... c'est assez dispensable en vrai, pour être honnête. C'est pas vraiment le Batman que je vous conseillerais de lire, de vous procurer. C'est quelque chose de plus où t'es habitué, t'as lu déjà des Batman, tu veux te faire un petit kiff, un petit plaisir coupable. Tu peux t'acheter Wayne Family Adventures, tu vas retrouver tous ces personnages style Alfred, Robin, Nightwings, aussi Batgirl. Bref, t'as tous ces personnages-là qui vont... tu vas avoir en fait leur vie au quotidien. Là, il n'est pas du tout question de voir Batman et ses sbires sauver Gotham. Là, vraiment, on va voir tout ce qui est en parallèle leur vie. Et donc, des fois, t'as des moments assez marquants où tu vas avoir des développements de personnages. Tout ça, c'est assez intéressant en vrai. Mais voilà, je pense que si tu veux commencer du Batman, ne commence vraiment pas avec ça. Parce que déjà, il y a plein de codes que tu vas pas connaître, notamment sur tous les Robins, tout ça, où tu vas être un peu déboussolé. Je trouve aussi que l'édition... Alors, je me suis pas renseigné, j'aurais dû peut-être me renseigner un peu avant. Mais j'ai l'impression que c'est un webtoon. Je pense ça parce qu'à des moments, il y a des cases qui sont agrandies et c'est un peu pixelisé. Donc, je me suis dit, ok, ça, c'est typiquement webtoon. Et aussi, au niveau du cadrage, on voit très bien que c'est pas un cadrage très naturel. C'est plus quelque chose qui a été adapté dans webtoon à un format papier. Comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que tu achètes plus si tu es fan de Batman et que tu as déjà lu du Batman. Et ça s'adresse plutôt à un public jeune parce que je pense pas que, voilà, les vieux de la vieille, je pense que c'est le genre de truc qui leur saoule. Et je dois dire, j'étais un petit peu frustré à la fin de cette lecture. Je me suis dit, ah, Batman, j'aurais bien aimé lire autre chose. Boum ! Là, j'ai eu du lourd. Là, j'ai eu du lourd avec Batman et Joker, Deadly Duo. Voilà, c'est quelque chose qui revenait pas mal dans les tops des YouTubeurs comics. Et qu'est-ce que c'était bon ? En fait, on va voir Joker et Batman, comme tu t'imagines, qui vont faire équipe pour vaincre un mal bien 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 costaud. Un mal qui a été finalement causé à travers leur action. On va découvrir un peu l'origine story d'un personnage que je ne connaissais pas. Donc, ça enrichit un peu ma culture de Batman. Donc, ça, c'est cool. Comme tu t'imagines, voilà, faire coexister le Batman et le Joker ensemble, ça va pas forcément trop bien se passer. Batman, il le fait un peu à contre-cœur. Joker, il en joue beaucoup de cette situation. Avec ce comics, on va aussi aborder la thématique de la responsabilité des super-héros. Voilà, quand ils pourchassent des méchants, tout ça, des fois, il peut y avoir des accidents. Ces accidents vont causer des morts, parfois, malgré eux. Donc, voilà, il y a tout cet archétype intéressant. Et surtout, la fin est vraiment, vraiment bonne, vraiment bien amenée. C'est un récit qui peut se lire tout seul. T'as pas besoin d'avoir lu des choses avant, t'as pas besoin de lire des choses après. Ce que moi, je recherche dans les comics de super-héros chez DC et chez Marvel. Voilà, j'ai pas envie de me faire forcément des longues séries, de connaître, d'étudier des choses avant de commencer un comics. Là, si tu veux lire du Batman, ça peut être ton premier Batman. Tu vas tout comprendre et c'est une belle porte d'entrée, je pense, pour rentrer dans l'univers du comics. Et merci encore à Urban Comics et à la boîte de diffusion de m'avoir partagé Batman Deadly Gio parce que c'était une très, très, très grande surprise. On retourne dans le manga et j'ai pu enfin me mettre à jour sur mon top 1 de l'année 2022. Il s'agissait de Manchuria Opium Squad. J'avais lu en réalité jusqu'au tome 4 et je me suis dit, bon, je vais lire la suite un peu plus tard. Là, je me suis tout lu d'un coup jusqu'au tome 12. Et est-ce que c'est toujours un coup de cœur ? Est-ce qu'on n'est pas sur un pétard mouillé où c'est bien au début puis après, boum, ça descend ? Non, là, je peux vous le dire, en fait, on est sur quelque chose de toujours aussi bien. Moi, je me suis régalé à lire Manchuria Opium Squad, à voir un peu cette squad qui va se former de toute origine différente de la Manchuria. On va avoir du russe, on va avoir du mongol, on va avoir du chinois, du japonais, plein d'ethnies différentes. Et en fait, voilà, ils vont s'associer pour former une sorte de squad qui va vendre cet Opium X. L'Opium X qui est l'élément central de ce manga, puisque c'est un nymphium qui va faire des ravages, qui est ultra performant, ultra bon apparemment. Et c'est ce qui est vraiment, je pense, ce que le mangaka fait le mieux, c'est retranscrire la détresse et la folie des gens qui vont goûter cet Opium. Il y a des passages qui sont hyper profins, voilà, où quand tu vois une personne égouttée, la déformation au niveau du visage, les couleurs, les nuances de gris. C'est vraiment des casques qui sont à chaque fois impressionnantes. On va voir aussi que cette équipe, bien qu'elle fait tout pour s'en sortir, elle va causer malgré elle aussi le mal autour d'elle, en convertissant des gens à se droguer. Et en fait, ils vont un peu finalement tuer ce genre de personnes. Il va y avoir des gens qui étaient un peu totalement innocents à tout ça, qui vont malgré eux goûter à cet Opium et dont leur vie va être finie. Je pense notamment à, voilà, une fille, voilà, si tu lis Manchuria, Opium Squad, tu sais qu'il y a un passage marquant où il y a une fille où elle était toute union, toute gentille, puis boum, d'un coup, elle est devenue accro à ça et voilà, le fait qu'elle tombe dans cette folie, tout ça, ça va faire quelque chose. Et se dire que c'est les protagonistes qui sont en cause de tout ça, ça va faire vraiment mal. Et en plus de ça, son copain, voilà, ça va amener peut-être plus tard un développement à ce niveau-là. Donc, moi, j'aime beaucoup, voilà, toute cette dualité entre le bien et le mal, la période historique qui est aussi passionnante, et les dessins qui sont toujours aussi cools. Le petit bémol, ce serait par exemple que le protagoniste, Ikuru, Izuku, comment il s'appelle encore ? Isamu, qui n'est pas trop développé, en fait, dans les 6 ou les 8 tomes que j'ai lus, on le voit pas beaucoup, enfin, on le voit, effectivement, mais c'est pas... Voilà, il manque de charisme, voilà, ce personnage manque de charisme, j'espère qu'il va en acquérir, parce que, voilà, là, il est dans une, voilà, dans le milieu de la pègre, tout ça, arrête de nettoyer des pots de chambre, tout ça, fait... Allez, lâche-toi, Isamu, on a besoin que tu deviennes un peu plus charismatique. On y est enfin le dernier manga de cette vidéo que je te conseille absolument de lire. Je me suis fait la moitié de Karakuri Circus, voilà, je suis au tome 13, qui est, bah, la moitié, puisque c'est une série en 26 tomes. Je me suis lié à peu près 6 tomes, et franchement, lire des tomes de Karakuri Circus, c'est long, pas parce que c'est désiréable, mais c'est parce que, bah, là, c'est des gros pavés, donc, souvent, il me faut à peu près deux jours pour les lire, enfin, deux nuits, quoi, même des fois un peu plus. Et, bah, quel régal, parce que je te le présente aujourd'hui en ce tome 13, parce que ça conclut un arc qui est quand même assez majeur, un arc incroyable, où, voilà, on va voir ce cirque dans le désert, pour ceux qui ont lu Karakuri Circus, vous savez, non, vraiment, l'univers de Karakuri Circus, c'est un univers beaucoup trop riche, où on va avoir vraiment une mythologie sur la création de ces automates, sur la création de ces shiroganés qui vont œuvrer contre ces automates, donc, voilà, il y a toute cette mythologie qui est créée, qui est vachement développée, là, dans cette première partie, ou qui nous donne les clés, en fait, de l'univers actuel, de pourquoi il y a des automates qui sont plus puissantes, pourquoi il y a des automates qui réagissent contre les humains et qui répandent ce zanofa qui va faire en sorte que les humains vont mourir s'ils ne rigolent pas, s'ils ne font pas rire les gens autour d'eux. C'est une maladie qui, bien que ridicule, dise comme ça, elle est représentée vraiment comme une menace, et qui est une menace très, très cruelle dans le manga. Narumi, que dire, ce personnage principal, et rentré dans mon top 5 des personnages principaux favoris, Narumi est un personnage exceptionnel qui va subir des changements, qui va subir, voilà, il va vivre des choses, il va voir des choses. Il y a aussi tout cet arc dans l'hôpital qui est ultra cruel, où, voilà, on va voir des enfants qui sont atteints du zanofa. Narumi, le personnage principal, va être confronté à cela, et ça va être très dur, vraiment, c'est un arc qui est très, très dur, et je me suis dit, mais attends, pour un shonen, là, on est sur quelque chose de très solide. Et, voilà, ce développement de ce Narumi est incroyable. Il arrive à un niveau, que ce soit au niveau des combats, au niveau, voilà, des changements qu'il va subir, tout ça, de son évolution de chez Rougané. C'est exceptionnel, les scénographies de combat, ça va être vraiment palpitant, c'est vraiment, il y a de la tension, il y a des personnages qui meurent, et franchement, moi, c'est un combo que j'adore, l'ensemble de Karakour et Circus. Pour l'instant, entre ce tome, je me suis régalé, voilà, à 12,95 euros le tome, franchement, mais Yann font un travail monstrueux pour rendre disponible et accessible ce manga. Vraiment, encore merci à eux de m'avoir envoyé tous les Karakour et Circus, parce que, bah, j'adore toujours autant. Évidemment, je vous ferai ma review quand j'aurai fini la série sur 27h, mais je vous dirai un peu mon ressenti global, mais pour l'instant, on est sur un enchaînement de masterclass, c'est pourquoi je l'ai mis dans la rubrique, tu dois absolument le lire, let's go ! On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, ciao !